Hey ! Salut à tous, bienvenue dans les F3K Reviews. Alors, aujourd'hui, on fait une nouvelle review de lancée. Je sais, maintenant, je fais quasiment 3 par semaine. C'est pour ça, je pense que ça va arriver quasiment en ce moment à une vidéo quasiment tous les jours. Tant que je n'aurai pas fini la série des lancées. Donc là, je vais essayer de faire aussi des vlogs de FPV. Donc, voilà, on va essayer de mixer un peu, de faire un peu tout. Bref, aujourd'hui, c'est le lancé de Kurt. Alors, il y avait un truc assez marrant. C'est, il a pris un extrait de ma vidéo de lancée au ralenti pour la comparer avec ses vidéos. Et il a mis deux vidéos à lui, une vidéo à moi en dessous. Bref, vous allez voir ça tout de suite. Voilà le lancé pour que vous pouvez le regarder au ralenti une première fois. C'est parti. Donc, voilà, comme vous avez pu le voir, on voit assez bien les différences. Donc, si vous voulez, vous pouvez regarder plusieurs fois, mais de toute façon, vous allez y revoir plusieurs fois. Donc, ce qu'on remarque tout de suite, si vous avez bien regardé, c'est le retard dans mon bras comparé au sien. C'est vraiment la souplesse dans l'épaule. Moi, mon bras, il se retrouve vraiment à 90 degrés derrière moi. Je ne peux pas le faire sans le planeur parce que j'ai besoin du planeur pour avoir ce retard. Donc, c'est vraiment ça où on voit, en fait, à quel point il faut être relaxé pour pouvoir emmener son épaule très, très, très loin derrière. Et à la fin, réussir avec la tête et le haut du corps, envoyer le power. Donc là, on va l'analyser pas par pas. Donc, ce qu'on voit tout de suite, c'est que le premier pas, si on compare le mien et le sien, c'est très, très similaire. Donc, c'est lui sur les deux vidéos du haut. Et moi, je suis en bas. Donc, ce qu'on voit, c'est que le premier pas des trois vidéos est similaire. Donc, ça, c'est parfait. Ça veut dire qu'il a bien déjà analysé son lancé lui-même et bien analysé le mien. Ensuite, ce qu'on voit tout de suite, c'est que la radio et la tête ne vont pas aussi loin. Et que son planeur tourne sur une ellipse pas plate du tout. Donc, lui, son ellipse va être penchée comme ça. Donc, c'est-à-dire qu'il va partir de là, le planeur, faire le tour comme ça et être relancé vers le haut. Donc, plutôt même comme ça. Moi, j'essaie d'avoir une ellipse comme ça. Donc, voilà, c'est ça l'angle de différence. D'accord ? Moi, j'essaie d'être le plus plat possible. Avec, à la fin, seulement un relâché vers le haut. Mais, quand je tourne, essayez d'être le plus plat possible. 10 degrés maximum. Donc, c'est pour ça, j'essaie, au début, d'avoir le planeur bas. Mais l'aile haute, en fait. Pas avoir le bras collé contre moi avec le planeur, avec l'aile quasiment à l'horizontale. Le planeur, il est très loin derrière moi pour que j'ai le bras tendu. Donc, c'est ça qui va me permettre d'avoir cette rotation avec le planeur plutôt à plat, plutôt qu'il monte et il descend. D'accord ? Donc, ça, c'est super important de bien y garder. Donc, on va revenir tout de suite à pas par pas. Mais, cette vidéo me permet vraiment de faire une grosse analyse. Donc, elle était assez importante. Ensuite, donc voilà. On parlait du retard du bras. Là, on voit très très bien la différence. Sur cette image. Le bras, donc le planeur est à peu près au même endroit. Mais, mon corps a un demi-tour d'avance quasiment. Enfin, ou un bon quart de tour d'avance. Si vous regardez bien les pieds, ils ne sont pas du tout positionnés pareil. Et ça, c'est vraiment très très important. On voit que Kurt fait un peu plus des petits sauts. Et que moi, je suis plus sur du pas. Alors, lui, son petit saut, il est pas mal. À part sur la vidéo en haut à gauche. Où là, il y a vraiment trop trop d'inclinaisons. Le planeur passe d'ailleurs assez près du sol. Juste avant le relâcher. C'est surtout ça qui est très très piégeux. C'est quand il passe près du sol, juste avant le relâcher. Quand il passe près du sol, au moment où l'aile est parfaitement parallèle au vent. Donc, c'est-à-dire que l'aile est le prolongement de vous derrière. Pas qu'elle est sur le côté, mais qu'elle est bien derrière, comme ceci, bien axée. Et bien là, si c'est près du sol à ce moment-là, en général, c'est pas là que ça dérange le plus. Le moment où ça dérange le plus, c'est vraiment le moment juste avant le relâcher. Alors, bien évidemment, le but, c'est qu'elle soit jamais près du sol. Là, que je sois bien clair là-dessus. Plus l'aile est haute, plus ce sera facile à gérer si jamais il y a un petit coup de vent. Si elle est basse, s'il y a un petit coup de vent, il y a de fortes chances que vous puissiez faire un tip strike. Et là, il faut vraiment éviter. Donc, tip strike, c'est le bout de l'aile qui touche le sol. Et ça, en général, ça arrive à la casse du planeur. Ça, voilà, ça casse le planeur et une fois sur deux, il est foutu. Des fois, c'est réparable, mais il faut vraiment faire une grosse réparation. Des fois, c'est juste tellement tout explosé que la plupart du temps, c'est réparable, mais il y aura des grosses réparations. Bon, elle commence à être longue, cette vidéo. On va essayer de la finir. Ce que je peux dire pour progresser sur cette vidéo, donc j'essaie de faire plus efficacement, mais de façon plus compréhensible, ces vidéos. Donc, je me fais une trame petit à petit. C'est donc, le placement de la radio n'est pas trop mal, même s'il pourrait y avoir plus d'effet. Après, j'envoie la radio et je m'appuie dessus, donc vous envoyez la radio et vous la grippez pour la ramener vers vous. Et ça vous donne de l'énergie pour pouvoir accélérer votre rotation au moment du saut, en fait. Avoir un appui aérien lourd. C'est pour ça que le poids de la radio est important. Elle ne doit être ni trop lourde, ni trop légère. Si elle est trop légère, vous ne la sentirez pas. A rigueur, ce n'est pas très très grave. Mais si elle est trop lourde, ça peut vous faire perdre de la vitesse parce que vous aurez du mal à la gripper et vous ne pourrez pas l'envoyer assez loin de vous. Parce que c'est vraiment le bras, le poids de la radio, ça ne changera pas grand chose au niveau de la rotation. Mais par contre, le poids de la radio, ça va vous permettre d'envoyer le bras ou pas. Et ça, c'est vraiment très très important. Donc, plus la radio est légère, mieux c'est. Après, une radio trop légère, peut-être que vous ne la sentirez pas, peut-être que vous n'aimerez pas. Donc ensuite, voilà, garder plus à plat comme le lancer en haut à droite. Pour Kurt, on ne parle pas de moi. C'est plus à plat. Par contre, ce qu'on voit tout de suite, c'est qu'il regarde le sol et après, il essaie de regarder en l'air. Voilà pourquoi le planeur passe près du sol et loin. Voilà pourquoi il monte au début. Si vous regardez bien, il descend la tête. Et après, il relève la tête au moment de lancer. Donc, n'oubliez pas que la tête guide les épaules. Toujours avoir le regard à plat. D'accord ? Toujours l'avoir, en tout cas, à la même hauteur. C'est pour ça que moi, je dis de ne pas regarder le planeur. Parce que c'est ça, le gros risque de faire un tip strike. Vous regardez en haut pour être sûr de ne pas cogner au moment où vous envoyez le planeur. Et c'est ce moment-là où vous allez avoir le bras bas et vous faites un tip strike. Donc, ne jamais regarder en l'air. Vous regardez en l'air avant de lancer. Ok, c'est bon, c'est clair. Je peux y aller. Et là, c'est nickel. Vous saviez qu'il n'y avait personne. Donc, vous pouviez lancer en toute confiance. Donc, voilà pourquoi il ne faut pas regarder le planeur relancé. Si vous le regardez, il y a une forte chance que vous alliez jusqu'au tip strike. D'accord ? Donc, évitez de faire ça. Donc, qu'est-ce que je peux dire pour Kurt pour améliorer son lancé ? Eh bien, tout simplement que pour l'instant, ses mouvements de pied sont très très bons. C'est juste sur le lancer en haut à gauche, il fait vraiment trop de mouvements à la fin pour finir le lancé. Parce qu'il regarde son planeur, mais après, il va faire le mouvement. Non. Il ne faut vraiment pas regarder le planeur au moment où on lâche. On sait au moment où on lâche, on le sent dans les doigts. Et tu continues quand même. Et après, tu vas regarder ton planeur. Mais ne pas y aller en se pliant sur soi-même. Non, il faut rester le plus droit possible. Plus on reste droit, plus on transmet de l'énergie depuis les pieds. Parce que, du coup, ça passe bien par le dos, par les jambes, etc. Donc, pas trop plier les genoux. Pas trop plier le dos. Se plier comme ça, se tasser. Essayer de rester le plus droit, le plus rigide possible du corps. Mais pouvoir tourner sur soi-même. Et s'enrouler, se dérouler. Le bras souple, etc. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Cette vidéo, elle a été beaucoup plus longue que prévue. Donc, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like. Si vous ne l'avez pas déjà, abonnez-vous. Et d'ici là, à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada